Et ouais, on va démarrer l'année avec une thématique des plus sympathiques. La vérité les gars, on va pas se cacher que si vous avez cliqué, c'est parce que le titre et la minia vous ont sacrément aguiché. Et en même temps, je peux pas vous en vouloir parce que c'était un peu le but. J'aurais pu démarrer l'année en vous parlant de mes cadeaux de Noël 2022. J'aurais pu également vous parler de mes bonnes résolutions 2023. Ou j'aurais pu, telle une personne totalement normale, vous souhaiter une bonne année, vous faire part de mes meilleurs voeux. Mais non, je me suis dit, allez, on y va, on met les deux pieds dans le plat. En vrai les gars, le sujet dont on va parler dans cette vidéo, c'est une thématique que je mets de côté depuis très longtemps. Je m'étais dit qu'en fait, plus je le mettais de côté, plus je faisais comme si c'était un problème qui n'existait pas, et plus ça allait se tasser. Tu sais, un peu comme quand on te dit, moins tu donnes de l'intérêt à quelque chose, et plus les gens finissent en fait par laisser le truc mourir, parce que du coup, comme ils voient que tu ne leur donnes pas d'intérêt, bah ça n'est pas intéressant. Et puis j'ai constaté que le fait de ne pas en parler n'arrangeait absolument pas les choses, que rien n'avait évolué. Et donc je me suis dit, bah au final, et si on essayait d'en parler en cette rentrée, on verra bien, peut-être que les choses bougeront un peu plus, peut-être que ça libérera la parole de d'autres créatrices de contenu. Mais aujourd'hui, j'aimerais sincèrement parler de cette grosse problématique qu'on a en tant que femme, que jeune femme dans nos métiers, à savoir en tant que youtubeuse, en tant que streameuse, en tant que peut-être actrice, chanteuse, je sais pas. J'ai pas poussé les recherches à ce point-là. En tout cas, c'est un vrai problème. On n'en parle pas assez, c'est un problème très pervers. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je voudrais parler des fameux nudes qui circulent de moi sur la toile depuis des années maintenant. À savoir que le tout premier nude qui a été balancé deux mois sur les réseaux sociaux est un nude qui a été envoyé à Thibault en 2018. Je dirais par là, je devais avoir à peu près 23 ans. Ça devait faire un an qu'on était ensemble. Et ça a été un moment très déstabilisant pour moi, parce que ce nude, je vais vous le mettre en photo juste ici, c'est un nude où on dirait effectivement que la personne, la jeune femme dessus, c'est moi. Or, les gars, je suis désolée. Non, ça ne l'est pas. La meilleure chose que je puisse vous dire, pour que vous puissiez me croire, parce qu'effectivement, là, actuellement, je suis blonde, mais oui, j'étais bien brune comme cette jeune femme à l'époque, au moment où ce nude est sorti d'ailleurs. Oui, j'étais bien musclée telle que cette femme l'est. Alors, j'avais pas la même musculature qu'elle, parce qu'elle est plus musclée que moi, je trouve. Mais oui, je faisais de la musculation. Oui, sur cette photo, elle pose un petit peu en mode, bah, t'as envie de montrer tes gains, t'as envie de montrer tes progrès. Et pas que visiblement, mais je ne sais pas pour qui cette photo était destinée. Donc, cette jeune femme fait bien ce qu'elle veut. Ouais, ça peut carrément porter à confusion. Et je vais pas vous cacher que, même Thibaut, la première fois qu'on lui a envoyé cette photo en lui disant, mec, tu devrais surveiller ta meuf, parce que voilà le genre de photo qui existe sur elle. Petit aparté, non, mon mec n'a pas à me surveiller. Mais bref, là n'est pas le sujet. C'est comment vous dire que quand il a reçu cette photo, bah, même lui, en fait, il s'est dit, mais attends, Juju, enfin, c'est toi sur la photo ? Est-ce que t'as quelque chose à me dire ? Est-ce que c'est une photo que t'as envoyée à quelqu'un ? Pas en mode accusateur ni quoi que ce soit, mais plus en mode, bah, en fait, j'aimerais bien comprendre. On était au début de notre relation amoureuse, bah, tu peux te dire que la personne, potentiellement, ne t'a pas tout dit. Et c'est vrai que nous, avec Thibaut, on fonctionne vraiment dans notre couple en se disant absolument tout. Donc, il pouvait très bien se dire, mais en fait, elle n'a pas été honnête sur toute la ligne. Les gars, et j'en suis désolée si ça vous déçoit, mais ce n'est pas moi. Et ce que j'ai expliqué à Thibaut, du coup, bah, pour lui justifier et pour pouvoir le rassurer, c'est que, bah, comme vous le savez, je pense que vous l'avez déjà vu, j'ai un tatouage sur l'épaule droite, à l'arrière de l'épaule droite. Un tatouage que j'ai fait quand je vivais au Canada, donc j'avais 21 ans quand j'ai fait ce tatouage. C'était en mai 2016 exactement. Et en mai 2016, je vous mets des photos de mon physique juste ici. Je n'avais absolument pas la musculature de la jeune femme que vous voyez sur cette photo dénudée. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir, cette jeune femme n'a pas de tatouage à l'arrière de l'épaule droite. Or, moi, j'en ai un depuis très longtemps, et donc bien avant d'avoir un physique aussi cool que le sien. Non, les gars, encore une fois, pour la troisième fois, je le répète, mais je suis obligée parce qu'au bout d'un moment, c'est juste relou, en fait. Ce n'est pas moi sur cette photo. Au-delà du fait que c'est chiant pour moi, dans un premier temps, accessoirement, c'est aussi embêtant pour mon chéri, c'est aussi embêtant pour ma famille, parce que oui, je suis un être humain, les gars. J'ai des parents, j'ai un frère, j'ai une famille, j'ai des amis. Et donc, en fait, c'est aussi dérangeant pour les gens qui m'entourent. Et puis, c'est aussi problématique, en fait, tout simplement pour les personnes avec qui je travaille. Si je dois justifier ça, moi, je fais quoi, en fait ? Parce que cette photo, ce n'est pas moi. Mais en fait, il y a plein de gens qui ne me croient pas, et c'est très relou de retrouver cette photo sur plein de sites internet avec écrit Nude de Juju Fit 4, sur Snapchat, avec des gens qui mettent cette photo en mode publicité pour après vendre je ne sais pas quoi. Enfin, c'est très problématique. Et on en vient à quelque chose d'encore plus problématique, ce n'est pas moi dessus, mais qu'est-ce que vous voulez ? Si on ne me croit pas, je ne peux pas faire mieux. Donc bon, quand bien même, ok. En dehors de cette photo, il y a quelque chose d'encore plus problématique, c'est ce que les gens font de nos photos postées sur les réseaux, sur internet. Et alors là, franchement, je suis arrivée dans un truc, mais le multiverse. C'est-à-dire qu'il existe des tas et des tas et des tas de photos montage de mes photos Instagram, où en fait, des gens utilisent Photoshop, j'imagine, pour retirer mes vêtements. Et c'est-à-dire que là, vraiment, littéralement, les gars, vous allez voir tout un tas de photos défiler pendant cette vidéo, où à chaque fois, je peux vous montrer la photo originale, photo qui a été postée sur mon compte. Donc, hein, et vous vous doutez bien que mon compte Instagram, en fait, je suis quand même consciente de la communauté qui me suit dessus. Non, je ne fais pas des photos de nu sur mon compte Instagram. Et non, désolée par avance, je ne créerai pas d'OnlyFans, je ne créerai pas de mimes, et je ne ferai pas ce genre de contenu, parce que ça ne m'intéresse pas. Après, il y a des fans qui sont très à l'aise avec ça, et encore une fois, je ne juge personne. Simplement, ce n'est pas ma personnalité. Donc, non, je ne poste pas ce genre de photos. Et donc, oui, c'est très dérangeant, en fait, que des personnes, majoritairement, je pense quand même que ce sont des hommes, reprennent des photos de mon compte, des photos qui sont postées sur mes réseaux, qui sont des photos, parfois en maillot de bain, parfois des photos même où j'ai une brassière de sport, etc. Et en fait, ces gens s'amusent, pendant des heures, à m'enlever mes vêtements, pour ensuite me mettre une fausse poitrine, bref, pour me dénuder, littéralement, et ensuite, postez ces photos sur des forums. Alors, des forums tels que jeuxvideo.com, qui est souvent le plus connu, qui est très connu pour être un forum assez trash. Postez aussi sur des pages Discord. Donc, Discord, c'est quand même, si j'ai bien compris, parce que je n'y suis pas, un forum, en fait, c'est un genre de forum, c'est ça, où des groupes se forment, avec des dizaines, parfois, de milliers de personnes dessus, qui donc, littéralement, regardent ce contenu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent ce contenu, mais il y a des tas de personnes, ensuite, qui regardent ce contenu et qui trouvent ça normal. Des personnes qui commandent des trucs, mais franchement, waouh ! Je n'ai pas les mots pour dire le genre de commentaires sur lesquels on tombe. Et là, je vous en parle avec le plus de recul possible, parce que je ne vais pas vous cacher que quand j'ai fait les recherches, ce n'était pas forcément évident de lire tout ce qu'on peut lire sur ce genre de forum, et de voir tous les photos montages, parce que j'avais conscience de quelques photos montages que j'avais déjà vues, qu'on m'a déjà envoyées. Alors, même parfois, certains d'entre vous, et je vous remercie, m'envoie des mails pour me prévenir que ce genre de photos existent, etc. Bref, c'est aussi posté sur des conversations Telegram. Alors, Telegram, je ne connais pas très bien, mais je crois que c'est un genre de WhatsApp, un peu plus privé, où souvent, il y a des trucs très chelous, visiblement, qui se passent. Donc, très clairement, il y a des gens qui utilisent mon contenu posté sur les réseaux pour faker des faux nudes de moi. Il existe aussi des photos montages plus poussées. On va prendre le corps d'une actrice... Encore une fois, je n'ai absolument rien contre ces femmes. Chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie. Chacun fait bien le métier qu'il veut, gagne son argent comme il le veut. Chacun est à l'aise, en fait, à faire les choses qui lui correspondent, qui lui parlent, etc. Il n'y a pas de débat. Mais moi, par contre, je trouve ça très problématique, en fait, sachant que je n'ai pas choisi de faire ce genre de photos, ce genre de métier, qu'il y ait des gens, en fait, qui prennent le corps d'actrice... et qui viennent photoshopper ma tête dessus. Parce que, du coup, il y a ça sur des photos, mais ça va plus loin. Carrément, on va prendre ma tête et on va mettre ma tête sur le corps d'une actrice... qui est en plein débat sexuel avec un acteur. Et donc, en fait, on fait des screams de films ou de je ne sais pas quoi, où on vient photoshoper ma tête dessus. Et tu as des gens qui partagent ça, encore une fois, sur tout un tas de forums et qui se rincent l'œil là-dessus. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du problème. C'est quand même super grave. C'est-à-dire que ces personnes... Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui font ça. Les gens qui se disent un jour « Tiens, ça va être marrant de faire ce photoshop. Vous avez des mamans, non ? Vous avez peut-être une sœur, vous avez une cousine, vous avez une tante. Vous trouvez ça normal de faire ça avec une autre jeune femme ? Alors que je pense que vous seriez les premiers à péter un câble si vous voyez vos sœurs ou vos mamans sur ce genre de photomontage ? » Enfin, à un moment donné, je ne sais pas. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Mais ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse ou ce que vous n'aimeriez pas qu'on fasse à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un de votre entourage. Ça me rend ouf parce qu'au-delà du fait que moi, je suis touchée par ça, que ça m'impacte moi en tant que personne et que ça va impacter également mon chéri et peut-être d'autres personnes de mon entourage, bah ça impacte également d'autres personnes qui font le même métier que moi et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y en a aucune de nous qui n'ose en parler. Mais à un moment donné, bah non, je suis désolée, ça commence à faire chier. Le métier qu'on fait ne justifie pas que vous puissiez vous permettre de faire ce genre de montage. Et non les gars, je suis désolée parce que je vous vois venir ou plutôt je vois venir ceux qui vont avoir tendance à répondre des trucs du style « Oui, mais t'as choisi de faire ce métier, donc c'est un peu l'envers du décor » ou bien « Oui, mais bon, regarde, tu postes des photos de toi sur Instagram en maillot de bain quand t'es à la plage l'été, sur tes vidéos YouTube, parfois t'as des crop tops, tu portes des leggings, tu portes des brassières, tu mets des photos de toi avec des petites robes, etc. quand tu vas en soirée, blablabla blablabla blablabla. Les gars, à quel moment est-ce que ça justifie que ma tête ou que celle de n'importe quelle autre créatrice de contenu se retrouve sur le corps d'actrices ? Que nos corps soient photoshopés pour nous retirer nos vêtements et qu'on se retrouve à poil sur des sites plus que limite, je suis désolée. Il y a un réel problème. Si vous pensez que tout ce que je viens de dire avant, ça justifie ce genre de choses. Comment vous dire les gars que les coups de gueule en 2023, je pense que ça va être ma bonne résolution parce qu'au bout d'un moment ne pas parler, ça commence à faire chier. Je pense qu'on peut parier que cette vidéo sera démonétisée ou qu'elle sera interdite au moins de je ne sais quel âge parce que le pire dans tout ça, c'est qu'on va même pas me laisser parler librement de ce sujet alors que parfois, les gens qui se retrouvent à aller sur ce genre de site internet où on peut retrouver toutes ces photos-là de nous n'ont même pas la majorité qu'il suffit de cliquer sur un pauvre bouton pour dire que oui, il y a tout un problème mais on va pas rentrer dans ce sujet-là puisque là actuellement le cœur du problème c'est vraiment tous les faux nudes qui circulent sur internet et là où c'est problématique c'est qu'au-delà du fait qu'il y ait ces nudes-là qui soient créés c'est que derrière en fait ça entraîne des comportements qui sont mais tellement tellement déplacés tellement inappropriés mais tellement violents en fait tellement dégueulasses. J'ai pas d'autre mot c'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au fait qu'il y avait énormément de faux nudes encore une fois je le redis j'ai tellement dit ce mot dans cette vidéo je pense que vous pouvez mettre un compteur et les compter qui circulent sur la toile je me suis rendu compte après derrière que donc ces photos se retrouvaient sur des groupes sur des forums sur ces mêmes sites il y a des personnes qui échangent entre elles personnes qui laissent des commentaires oh bah je pense que c'est le moment où je vais commencer à vous les lire je vous le montre dès maintenant parce que je vais lire les commentaires sur mon ordinateur et avant qu'on me dise ouais mais regarde t'as un petit zizi dans un cœur sur ton ordi c'est normal aussi si les gens ils font des photos nudes de toi c'est non en termes de commentaires on a des petites pépites du style amusez-vous les mecs cette chienne doit être bien tribute ou tributée on a également je lui enlève son petit short et je la détruis alors ce que j'ai pas précisé c'est que sur ces sites il y a aussi des photos totalement normales qui sont partagées c'est à dire vraiment des photos qui sont reprises de mon compte Instagram qui ne sont absolument pas modifiées genre on ne change pas mes vêtements on ne me dénude pas ni quoi que ce soit juste on poste littéralement des photos de moi et on vient mettre des commentaires comme quoi on a envie de me faire les trucs les plus sales de la terre on a également des trucs du style comment Thibaut il doit lui éclater son c*** de chienne quelle jolie p*** les seins qui pointent alors là je vais appuyer sur un autre problème donc toujours pareil on est sur des photos du coup qui sont reprises de mon compte Instagram où là pour le coup il n'y a absolument rien qui est enlevé en termes de vêtements mais visiblement des tétons qui pointent waouh ah les gars il vous en faut peu pourtant les gars je pense que maintenant avec toutes les créatrices de contenu et toutes les femmes de façon générale qui vous expliquent le pourquoi du comment elles ne portent pas de soutif et que non désolé de vous l'apprendre et de vous le redire encore une fois les tétons qui pointent chez une femme ne sont pas synonymes d'excitation ni de oh là là oui j'ai envie de toi vas-y b*** moi oui Freddy tu pourras bipper cette dernière phrase à un moment donné il va falloir vous en remettre en fait d'une femme qui ne porte pas de soutif sous un haut je pense que ça va bien se passer on n'est pas en chien à chaque fois qu'on voit des mecs qui portent un t-shirt un petit peu près du corps ou ils ont les tétons qui pointent parce que spoiler alert vous aussi messieurs vous pointez quand il fait froid alors là on est sur une photo de moi qui a été photoshopée du coup je vais vous mettre l'original alors oui je le redis j'avais décidé de faire une photo en maillot de bain où j'étais très contente de montrer mes résultats suite à ma pratique assez intense de la musculation je pense que ce n'est pas parce que je poste une photo de moi en maillot de bain je le redis que je mérite d'être dénudée et de me retrouver sur un site plus que limite donc on a quoi comme commentaire si quelqu'un veut qu'on se b*** ensemble ah oui ça c'est pas mal sur cette b*** n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype oh bah c'est bien c'est qu'on a même des petites b*** de groupe cette vidéo est scandaleuse je pense sincèrement que je vais être démonétisée je continue encore un peu parce que vraiment ça fait rêver toujours un plaisir de voir son gros c*** de chienne p*** que j'aimerais lui démonter le c*** voici un topic sur cette c*** au gros c*** qui est Juju Fit Cat fakez la c*** vous sur elle postez dégradez la qu'on remette à sa place cette chienne waouh de vrais poètes oh là on en a un bien voilà c'est ça sa place c'est de se faire c*** comme une chienne et qu'elle aime ça je pense qu'en termes de commentaires vous avez à peu près saisi l'idée et le problème j'espère même si la majorité des commentaires ont été pas mal bippés étant donné que beaucoup de mots sont problématiques ce qui est très problématique aussi c'est que du coup ça va encore plus loin que ça sur ce genre de site comme je vous le disais il y a autant des photos montage et des faux news de moi qui circulent et de tout un tas d'autres créatrices de contenu que des photos totalement classiques en fait qu'on poste sur nos réseaux qui sont reprises que des screens de vidéos c'est à dire que parfois les gens vont sur les vidéos YouTube regardent mais littéralement à la c'est même pas à la seconde près c'est à la centième de seconde près s'ils peuvent avoir je sais pas moi un zoom sur une forme de sein une forme de téton sur une fesse etc pour littéralement screener ce moment et le mettre sur le site enfin là littéralement j'ai un exemple donc là c'est une vidéo qu'on avait fait avec Thibaut alors je sais pas si c'est sur ma chaîne ou sur la sienne mais où littéralement quelqu'un a fait un screen de moi où je m'écrase dans les cubes je pense que toute personne normale n'aurait absolument pas vu un caractère sexuel à ce moment sauf que la personne a screené au moment où ça l'intéressait pour dire elle nous montre comment il faut lui prendre son gros c** de chienne alors si j'ai bien compris selon les personnes qui se baladent sur ce genre de site je pense que mes parents ne m'ont pas bien expliqué quel genre d'être vivant j'étais à la naissance parce que j'ai vu plus souvent le mot chienne que le mot humain dans tous les commentaires que j'ai lu et puis si c'était que ça les gars mais non bien sûr que non le problème étant que ça va encore plus loin c'est à dire qu'un jour j'ai carrément reçu un mail alors je n'ai plus le mail mais par chance j'ai retrouvé le site internet histoire de ne pas faire de pub à cette personne parce que c'est fort dérangeant je ne mettrai pas le nom du site internet mais je vais essayer de faire en sorte de vous montrer quand même un petit peu le contenu que vous pouvez y retrouver c'est un site internet en fait où quelqu'un recrée les différents créateurs de contenu recrée également des actrices des chanteuses alors ça va bien au-delà de Juju Fit Cat c'est à dire que là il y a vraiment des stars interplanétaires qui sont reprises aussi sur le site donc est-ce que finalement ce n'est pas un honneur d'être dessus me direz-vous et en fait c'est un site où la personne nous redessine un peu on dirait genre on est des sims c'est un genre de jeu interactif oui oui un jeu où la communauté qui se balade sur ce site peut choisir en fait la jeune femme parce que vous vous en doutez comme d'habitude il n'y a pas vraiment de garçons sur ce genre de site internet c'est toujours pareil c'est pour les femmes en fait peuvent nous déshabiller moi quand ils m'ont envoyé le mail ça partait d'un bon sentiment c'était vraiment du style voilà à la demande de ma communauté qui a très très envie de te voir sur le site internet je me suis dit que ça te ferait plaisir que je recrée ton personnage alors n'y vois vraiment pas quelque chose de mal ou quelque chose de pervers voilà l'idée c'est vraiment que les gens puissent te découvrir au naturel mais alors quand tu vois en plus sur la page ce qui est écrit non mais il faut que je vous lise c'est pépite je dégaine mon ordinateur avec mon autocollant Zizi qui justifie totalement le fait que je sois sur des sites porc alors le message qui a été posté c'est quand même vous avez été nombreux à me demander de créer l'effigie de Jujufit4 nu au naturel en effet certains d'entre vous m'ont expliqué l'aimer sans maquillage avec son teint naturel c'est mignon je cite aussi pur que celui de Blanche Neige il y a une partie de moi qui se dit meuf quand même c'est mignon tu devrais être un petit peu je sais pas un petit peu touchée la plus grosse partie de moi se dit oui non en fait ça ne va pas du tout il n'y a rien qui va littéralement il n'y a rien qui va parce que le pire c'est que tu sens sincèrement que la personne qui est à l'origine de ce site internet pense que ce qu'elle fait c'est pas mal genre que ça n'est pas dérangeant et que même elle a l'autorisation en fait notre autorisation de faire ça parce qu'on va aller plus loin en fait les gars c'est à dire qu'aujourd'hui je peux et je vais peut-être même très certainement décider de dire bah en fait tu utilises mon image tu utilises mon nom bah je vais te coller un procès au cul et des avocats à quel moment est-ce que je devrais accepter qu'il y ait ce genre de site internet qui existe où des gens viennent littéralement pour déshabiller Juju Fit 4 non parce qu'en plus c'est pas comme s'il y avait un seul jeu interactif c'est qu'il y en a plusieurs il y en a un où je suis en train de faire des squats et visiblement mon short me dérange et il faut m'enlever mon short pour que je puisse mieux réaliser mes squats alors j'étais pas au courant les gars que pour faire des jolis squats fallait les faire à poil vous allez très certainement trouver mon ton très sarcastique dans cette vidéo ou peut-être légèrement énervé mais je pense que c'est totalement justifié parce qu'en fait je crois que ça fait à peu près 5 ans que je ferme ma bouche et au bout d'un moment ça monte ça monte ça monte et quand tu vois que ne pas en parler n'arrange pas les choses bah tu te dis que peut-être que d'en parler ça fera quelque chose de plus ce qui me dérange avec ce site internet c'est que vraiment le pire et ce qui le prouve encore plus c'est le mail que j'avais vraiment reçu du créateur de ce site qui m'avait dit ça en mode genre c'est quelque chose de cool quoi je t'ai mis sur ce site internet les gens peuvent te choisir comme personnage qui veulent déshabiller pour littéralement se faire du bien sur ce jeu et sur bah moi en version animée ou sims ou qu'importe et en fait c'est ça le plus dérangeant c'est que vraiment il y a des personnes qui pensent que c'est ok de faire ça que c'est presque normal que c'est presque te faire un cadeau non mais je vous jure comme si on me faisait un cadeau là je sèche et comme je vous disais ce qui est extrêmement problématique c'est que suite à tout ça suite au fait qu'il y ait ce genre de photomontage qui circule ou encore une fois on se retrouve sur des corps de femmes nues qu'il y ait ces sites internet où les gens peuvent nous déshabiller à leur guise et bien derrière ça entraîne des comportements qui sont extrêmement problématiques à notre égard c'est à dire que je ne compte même pas le nombre de fois où je reçois des dick pics que ce soit par message d'Instagram que ce soit sur Facebook que ce soit sur Snapchat par mail parce que oui les gars j'ai reçu cette année un bonne année avec une photo de Zizi par mail je ne sais pas comment la personne a pu se dire que c'était une belle façon de me souhaiter ses meilleurs voeux j'avoue que Thibaut était à côté de moi à ce moment là on est resté devant le mail assez dubitatif derrière ça entraîne des commentaires comme j'ai pu vous les lire juste avant qui sont juste mais immondes absolument immondes à lire et là c'est uniquement les commentaires que vous avez pu voir sur les différents sites internet dont je vous ai parlé mais ce genre de commentaires je les reçois aussi en message privé et ce qui est très problématique c'est que je ne les reçois pas que d'adultes ou encore on pourrait se dire là je suis en train d'essayer de trouver des excuses mais ne me laissez pas trouver des excuses à ce genre de personnes s'il vous plaît non le vrai problème c'est que derrière il y a des enfants et quand je vous dis des enfants je parle pas d'ados qui ont 17, 16 ou 15 ans je parle vraiment d'enfants qui ont 9, 10 ans et qui m'envoient des messages privés sur Instagram parce qu'ils ont vu ces photos là du style je te viole du style je te b*** bon déjà t'as envie de dire s'il te plaît tu es en pleine puberté tu as 9 ans ne me fais pas croire que tu as un anaconda entre les jambes mais bref en dehors de ça je sais pas si vous vous rendez compte le genre de comportement que ça crée chez des jeunes enfants parce que tous ces trucs là circulent parce que les gens s'amusent à poster ça sur tous les réseaux sociaux en nous identifiant en nous taguant en se servant de nos noms etc et donc ce qui se passe c'est que quand tu tapes jujufit4 sur internet tu peux tomber sur ce genre de contenu et en fait tu te retrouves avec des adultes qui voient ça mais aussi avec beaucoup d'enfants et qui après adoptent des comportements qui pensent être normaux à savoir parler aux femmes en les insultant envoyer des photos de leur partie intime aux femmes en pensant que c'est comme ça qu'on va les draguer qu'on va les séduire et que c'est totalement normal et totalement ok de faire ça des jeunes garçons qui donc pour une partie s'ils ne sont pas bien entourés vont grandir de façon totalement matrixée vont devenir des personnes potentiellement avec des comportements pervers dans notre société etc enfin genre vraiment personnellement j'ai poussé le problème dans ma tête et ouais j'ai trouvé que c'était très grave très grave parce que toujours pareil aussi il n'y a que les femmes qui sont ciblées en fait c'est à dire qu'à quel moment vous voyez des femmes faire des sites internet pour déshabiller des hommes à quel moment vous voyez des femmes faire des photomontages de têtes de mecs qu'elles trouvent sexy ou qu'importe pour les mettre sur des corps d'hommes d'acteurs porno ou que sais-je enfin en fait c'est toujours pareil c'est toujours parce que t'es une femme que tu dois subir et accepter ce genre de choses en fermant ta bouche à un moment donné il y en a ras le bol c'est chiant en fait de devoir subir ça tous les jours de devoir recevoir ce genre de commentaires tous les jours de devoir recevoir des fausses photos de soi dénudé tous les jours et de juste voilà être passive et se dire bah ça fait partie du jeu c'est mon métier c'est comme ça parce que combien de fois je l'ai eu aussi cette réflexion en mode bah c'est l'envers du décor c'est le jeu ça va avec bah non ou bien c'est l'être humain il est pervers c'est comme ça on pourra rien y changer bah peut-être qu'on pourra pas y changer grand chose peut-être que cette vidéo elle arrangera pas les choses peut-être que ça donnera encore plus envie aux gens de faire des recherches de faire ce genre de merde sur les réseaux mais au moins bah j'aurais dit ce que j'en pensais j'aurais expliqué à ceux qui me suivent et qui apprécient mon contenu que je trouvais pas ça normal peut-être que j'aurais éveillé certaines consciences peut-être qu'une personne qui s'amusait à regarder ce genre de contenu ou à créer ce genre de contenu se dira finalement si c'est peut-être un peu problématique ce que je suis en train de faire et s'il se passe ne serait-ce que ça moi j'aurais tout gagné et petite cerise sur le gâteau les gars parce qu'alors là c'était pépite à force de faire des recherches pour voir un petit peu tout ce qui circulait sur mon personnage à cage Jujufit4 mais qui du coup Jujufit4 c'est moi les gars parce que vous le savez je suis tellement transparente avec vous que finalement Justine s'est mélangée à Jujufit4 et Jujufit4 s'est mélangée à Justine et on est littéralement les deux mêmes personnes donc du coup je suis pas forcément suffisamment protégée par rapport à ce genre de choses mais c'est aussi ce qui fait que je suis entière avec vous et que je m'exprime avec autant je pense d'énergie aujourd'hui dans cette vidéo une énergie qui n'est pas forcément une énergie positive et j'en suis désolée mais parce que c'est quelque chose qui m'affecte en fait qui me touche moi directement en tant que personne et je pense que si ça vous arrivait vous seriez certainement dans le même état peut-être même pire parce qu'encore une fois je vais insister sur un gros point avec le métier qu'on fait aujourd'hui on a appris à se blinder on a appris à se blinder parce qu'on n'a pas le choix parce que oui effectivement de la haine on en reçoit tous les jours alors on a la chance d'avoir 99% des gens qui nous suivent qui sont adorables mais les gens qui nous suivent pas souvent c'est parce qu'ils nous apprécient pas et qu'ils ont envie de cracher sur nous parfois c'est parce qu'ils nous connaissent pas aussi il n'y a pas de débat non je vais pas aller pleurer dans mon lit pendant des heures parce qu'il y a ce genre de photos qui circulent mais il y a des personnes qui font pas ce métier là et en fait je me dis si des gens sont capables de faire ça avec nous il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas avec des personnes de la vie tous les jours en fait et c'est méga grave et dites-vous que vous pouvez avoir des gros problèmes et en fait je pense que j'ai très envie en 2023 de faire en sorte que les gens qui sont à l'origine de ça aient des problèmes parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit même obligé comme je suis en train de le faire actuellement de se justifier de se justifier auprès de vous de se justifier auprès de nos proches de se justifier auprès parfois je sais pas moi des gens avec qui on va travailler etc et que vous vous soyez là en mode tranquille la vie est belle moi je fais ça potentiellement il y en a même qui font de l'argent là-dessus et tout est normal tout est ok et je le redis encore une fois parce que c'est trop facile c'est trop facile les gars non, non, non et non ni notre métier ni ce qu'on décide de poster sur les réseaux sociaux ne justifie une quelconque image photoshopée de nous de cette façon un quelconque forum avec des messages tous plus à vomir les uns que les autres rien de ce qu'on fait sur nos réseaux sociaux ne justifie ça et pour les plus aigris qui tomberaient sur cette vidéo parce que ça risque d'arriver je vous arrête tout de suite le fait de bien gagner sa vie ne justifie aucunement de se retrouver sur des sites où les gens nous désapent toute la journée pour se taper une petite pougnette des familles et je voudrais insister sur un message qui me tient particulièrement à coeur pour toutes les jeunes filles les femmes les jeunes femmes qui tomberaient sur cette vidéo YouTube si mesdemoiselles un jour vous avez envoyé un nude de vous à quelqu'un et que ce nude est divulgué ce n'est pas de votre faute vous n'êtes pas responsable du fait que le nude ait été divulgué qu'il ait été envoyé à quelqu'un qu'il ait été posté en ligne sur la toile etc vous n'êtes pas responsable vous n'avez pas à vous sentir honteuse par contre s'il vous plaît protégez-vous au maximum à savoir que si vous pouvez éviter dans votre vie d'envoyer ce genre de photos c'est la meilleure chose que vous puissiez faire parce que malheureusement parfois on est très amoureuse de quelqu'un et on pense qu'envoyer ce genre de photos c'est lui faire plaisir c'est lui faire un cadeau parfois on se retrouve aussi sous l'emprise de quelqu'un quelqu'un qui nous manipule quelqu'un qui nous fait croire que si on ne lui envoie pas telle ou telle photo dans telle posture dans telle tenue c'est qu'on ne l'aime pas vraiment voire même quelqu'un qui va nous menacer de rompre de nous quitter si on ne divulgue pas ces photos peut-être même que cette personne peut vous menacer pour avoir ces photos de vous de faire circuler de fausses rumeurs à votre sujet etc mais s'il vous plaît je sais que c'est difficile je sais que c'est difficile je suis passée par l'adolescence et je sais à quel point ça peut être une période compliquée ne craquez pas ne craquez pas ces personnes ne méritent pas que vous leur envoyez ce genre de photos votre intimité elle est précieuse elle vous appartient et personne ne mérite en fait d'avoir ce pouvoir là un jour sur vous donc encore une fois si vous avez déjà envoyé ce type de photos je souhaite sincèrement que personne ne les divulgue je souhaite sincèrement pour vous que vous les ayez envoyées à la bonne personne mais s'il vous plaît protégez-vous au maximum car personne n'a le droit d'avoir ce genre d'emprise sur vous c'est ce que vous avez de plus précieux sincèrement donc si vous choisissez de vous-même de faire des photos de nus d'avoir des métiers qui soient plus ou moins dénudés plus ou moins en dehors des métiers classiques de la société etc etc c'est votre décision c'est votre choix et là ça vient de vous mais quand une photo elle est postée à votre insu ça ne vient pas de vous et j'ai pas envie en fait que vous subissiez tout ce qu'il en découle derrière à savoir du harcèlement quand on est à l'école bah du coup c'est du harcèlement scolaire ou même du harcèlement plus tard au travail ou même la personne parfois qui détient ses photos peut vous faire du chantage pour tout un tas de choses horribles et en fait j'ai pas envie que vous subissiez ça j'ai pas envie que quelqu'un ait ce pouvoir là sur vous je le répète faites sincèrement attention à vous c'est le petit message de prévention en cette fin de vidéo mais parce qu'il est hyper 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 important je trouve et autre petit message de prévention que j'aimerais faire cette fois-ci en direction des jeunes garçons qui vont tomber sur cette vidéo s'il vous plaît soyez respectueux avec les jeunes femmes avec lesquelles vous allez construire des relations amoureuses que vous restiez plus ou moins longtemps avec elles ne leur demandez pas de faire des photos qu'elles n'ont pas envie de faire ne les menacez pas ne leur faites pas de chantage soyez des hommes en fait respectueux amoureux attentionnés bienveillants et s'il vous plaît arrêtez pour ceux qui l'ont déjà fait d'envoyer des messages plus que déplacés à des personnes que vous suivez ou que vous ne suivez pas en pensant que c'est normal il y a des êtres humains derrière ce n'est pas normal à 10 ans à 13 ans à 16 ans d'envoyer des messages comme j'ai pu en lire en début de vidéo à des jeunes femmes que vous suivez sur les réseaux sociaux ce n'est absolument pas un comportement adapté ce n'est absolument pas un comportement à banaliser parce que vous n'aimeriez pas que votre soeur que votre mère que votre cousine reçoivent ce type de message donc à partir de là ne l'envoyez pas je ne sais pas du tout comment est-ce que vous allez percevoir cette vidéo je ne sais pas comment est-ce que vous allez réagir je ne sais pas du tout à quel genre de commentaires m'attendre mais j'avais sincèrement besoin de vous en parler ça fait quasiment 5 ans que c'est un sujet que j'enfouis que je fais comme si tout était normal que tout allait bien que même moi j'avais réussi presque à me convaincre que c'était ok en fait de voir un peu quelque part subir ça parce que oui littéralement on subit je suis désolée j'ai pas d'autres mots et qu'il fallait que je m'y fasse en fait que effectivement ça faisait partie du jeu parce que je l'ai lu et que les gens qui le disent ont réussi presque à me convaincre et en fait après un énième message avec des photos faussement dénudées de moi et bien je me suis dit que j'en avais ras le cul et que j'avais envie de vous en parler et je me suis retenue de pleurer un peu de colère je pense dans cette vidéo parce que j'ai eu des petits moments où je sentais que ça montait comme il faut mais c'était pas le but je suis pas là pour me faire plaindre je suis juste là pour parler au nom de toutes celles qui comme moi vivent ce genre de choses parce qu'elles ont choisi de faire notre métier j'espère que les petits messages de prévention vous auront parlé aussi également je pense que c'était important sur ce les gars je vous souhaite quand même un très bon début d'année 2023 j'espère que 2023 vous apportera toutes les choses dont vous avez besoin pour vous sentir alignés apaisés au quotidien promis on se retrouve pour des aventures bien plus tranquilles pour les prochaines vidéos l'année 2023 promet d'être incroyable en termes de contenu sur la chaîne encore merci pour les 99% d'entre vous qui sont d'une bienveillance et d'une tolérance incroyable je vous aime de tout mon coeur et je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine